C'est un an avant, c'est un an avant, c'est un an avant, c'est quoi ? Sud Radio, la radio du rugby T'es un million, t'es charmant, t'es Vous voyez ce que ça fait déjà, un million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon En fait, je viens à retirer de l'argent Je chantais pas si mal, Jean-Dujardin, en fait Je sais pas si c'est vraiment lui qui chante, j'ai l'impression C'est lui, c'est sa voix, c'est pas si mal Je veux dire, c'est juste, il y a de l'émotion On sent qu'il y a eu du travail Et qu'il y a une inspiration de Phyllis Panguero J'ai quand même le sentiment que tu baisses En termes d'exigence sur le musical Ça fait très longtemps qu'on n'a pas écouté Jeanne Mas Saluer quand même mes prestations C'est vrai que ça fait un bon petit moment On va saluer des prestations La prestation de Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldiger À la tête du Biarritz Olympique Comment le Biarritz Olympique peut-il être sauvé ? Les deux dirigeants ont annoncé leur départ Effectif dans les prochains jours, voire prochaines semaines Donc du Biarritz Olympique Il y a eu pas mal de déceptions Depuis leur arrivée en 2018 et le rachat du club Pas mal de polémiques aussi On parlera de l'image, évidemment Mais là, dans les prochains jours Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place ? Est-ce que déjà tu as été surpris par ce type d'annonce Toi, Philippe ? Donc de ce départ en cours de saison Avec cette méthode-là, cette manière ? Non, pas du tout J'ai pas été surpris Parce que pour moi, ils étaient déjà partis dans leur tête à l'intersaison Ils étaient quand même allés loin dans le projet Agené Même jusqu'à réfléchir à l'équipe sportive qu'ils allaient avoir et au recrutement Ils avaient contacté beaucoup de joueurs, des membres de staff Pour présenter un projet Donc ils étaient quelque part déjà partis du BO dans leur tête Et au dernier moment, quand la vente du BO s'est pas faite Et qu'ils n'ont pas pu basculer sur Agen Ils sont revenus quelque part par défaut dans le projet Biaro Donc je ne suis pas surpris de ça Et pour moi, en fait, il y a une mauvaise information Il n'est pas question de quitter le navire là tout de suite D'après ce qu'ils disent Ils disent qu'ils sont prêts à partir Qu'ils attendent un repreneur Mais quelque part, on est déjà à mars La saison est terminée dans deux mois et demi Il y a beaucoup de choses à préparer pour la saison prochaine Donc on est déjà dans une préparation de saison 2024-2025 Donc ils disent juste qu'ils sont prêts à lâcher la main tout de suite Si quelqu'un arrive Mais entre guillemets, on serait dans des échéances assez logiques Quelque part pour préparer la saison prochaine On n'est pas très tôt dans la saison pour évoquer ce genre de sujet Effectivement, puisqu'on approche de toute façon de la fin de ce championnat Je le disais, il y a eu quand même beaucoup de déceptions Beaucoup de polémiques aussi Donc suite à l'arrivée de Louis-Vincent Gave et de Jean-Baptiste Eldigé Beaucoup d'ailleurs autour de Jean-Baptiste Eldigé Ces déceptions-là, ces polémiques Finalement, c'est ce qu'on a retenu du BO Donc de cette gouvernance du Bérette Olympique de ces six dernières années Parce que sportivement, ça a été beaucoup plus contrasté, beaucoup plus négatif Non, mais c'est dommage Parce que malgré tout, dans cette période de six ans Il y a quand même un mini-exploit sportif Avec des moyens très limités Il y a cette montée en barrage avec un match épique Qui a marqué les esprits contre le voisin Bayonet Un scénario un peu fou Et sportivement, ça aura été quand même une belle page Ce retour en top 14 avec ces moyens-là Mais malheureusement, comme tu le disais C'est complètement effacé par les affaires Et on a senti très tôt les crispations avec la mairie Alors, à qui est la faute ? Est-ce que la mairie avait promis des choses au Gave quand ils sont arrivés ? Et qu'elle n'a ensuite pas tenu ses engagements ? Tu as envie de dire, peu importe En tous les cas, ce qui est dérangeant pour nous les amoureux de rugby C'est d'entendre parler du Biarritz Olympique Qui est un club quand même qui a marqué le rugby français Particulièrement au début des années 2000 Pour des sujets extra-sportifs en permanence C'est vrai qu'on a senti que Jean-Baptiste Aldiger et Louis-Vincent Gave N'étaient pas dérangés par ça Que les polémiques ne les dérangeaient pas Et dans leur bras de fer avec la mairie Parce que finalement, pendant ces 6 ans Ça a été en fil rouge que ça le thème Un bras de fer avec la mairie Pour arriver à l'actif immobilier Parce que Louis-Vincent Gave est un vrai homme d'affaires Et un grand homme d'affaires Que j'ai eu la chance de connaître personnellement Et qui a de belles valeurs J'ai été assez surpris par les affaires autour de lui Parce que ça ne lui ressemblait pas beaucoup Je crois savoir qu'en fait Il est venu, comme beaucoup de gens dans le rugby En se disant que le modèle économique n'existait pas Qu'il était prêt à perdre un peu d'argent par passion Mais qu'il fallait être raisonnable Et cette raison, elle se trouvait dans un projet immobilier Qui permettait de structurer un peu l'ensemble Et quand très vite il a compris Que la mairie n'accéderait pas à sa requête La crispation est arrivée Et ça a fait qu'empirer Parce que Jean-Baptiste Aldiger est un pyromane Il aime ça et il a joué le bras de fer permanent avec la mairie Sans crainte du tout de la polémique Et malheureusement ça a complètement inhibé la dimension sportive Parce qu'il y a eu, je le répète, dans ces 6 ans Une vraie performance Et un mini-exploit du BO avec ce retour en top 14 Donc c'est dommage Aujourd'hui j'ai l'impression que les choses vont quand même dans le bon sens J'ai vu des déclarations de la mairie quand même très apaisées Et ça, pour vous éclairer en deux mots Sur la façon dont les choses se passent C'est extrêmement rassurant pour un repreneur Parce que la collectivité joue un rôle central Ah oui mais attends, on flippe Là, si on se mettait à la place du repreneur Tu es repreneur ou je suis repreneur Parce que nous ne sommes pas En tout cas moi personnellement je ne suis pas repreneur Je n'ai pas l'argent Et puis ça ne m'intéresse pas Mais là quand même Entre l'image qu'avait le Biarritz Olympique en 2018 C'est-à-dire d'un club mythique des années 2000 Auréolé de succès Pépinière du rugby de l'équipe de France A15 Avec le stade Toulousain évidemment Mais grand formateur Et l'image qu'il y a aujourd'hui le Biarritz Olympique 6 ans après C'est-à-dire les polémiques C'est-à-dire les bagarres C'est-à-dire les délocalisations tous les 6 mois Les procès, le combat avec l'association Les anciens joueurs qui n'adhèrent plus Enfin beaucoup de problèmes Là à la place d'un repreneur Il a quelle valeur aujourd'hui le BO ? Ah le BO il a quelle valeur ? Il a la valeur de ses dettes déjà Pardon Puisque Louis-Vin Sangave et Jean-Baptiste Aldiger Tu peux tous dire Je pense qu'il y en a peut-être quelques-unes des dettes Non mais ils étaient prêts à céder à l'euro symbolique Et j'ai expliqué la semaine dernière Que derrière cette formule Il y a la reprise des dettes Mais je suis moins négatif que toi dans l'analyse Parce que quelque part on vient de le dire Mais c'est Louis-Vin Sangave et Jean-Baptiste Aldiger Qui ont cristallisé beaucoup de tensions sur eux En termes d'image Les joueurs se sont bien comportés Excusez-moi j'ai un chat dans la gorge Enfin je veux dire Encore une fois Demain C'est Jean-Baptiste Aldiger dans la gorge On a retrouvé les chats Non mais Dès qu'un repreneur aura été capable de remettre du lien Moi je crois que ce club a une force énorme C'est d'avoir beaucoup de personnalités Qui ont montré qu'ils étaient prêts à jouer le jeu Et à aider ce club Moi j'ai pas de parti pris entre ce qui s'est passé En tous les cas Moi ce que je veux faire ici ce soir C'est saluer au-delà des relations Des affaires entre personnes Mais David Cousinet Imanola Reynardocchi Dimitri Achvili Qui sont revenus prendre l'association Qui sont chacun bien dans leur coin Qui font des affaires Qui gagnent leur vie Qui attendent rien du rugby Et qui sont revenus essayer de remettre un peu d'huile dans les rouages Qui en ont pris plein la gueule Ils avaient rien à gagner Si ce n'est l'amour de ce club Et donc quand t'as la chance D'avoir des personnalités Qui ont cette image là Cette notoriété Et cette envie d'aider Je pense qu'un repreneur Qui serait pas complètement fou La première chose qu'il doit faire C'est prendre son téléphone Et ramener ces gens là autour de lui Et très vite L'engouement Et l'image du BO Reviendra Comme elle était Avant les affaires Voilà Donc je ne suis pas très négatif Par rapport à ça Pour moi la priorité absolue Pour le coup Par contre C'est très vite De se rassurer sportivement Et de se sortir De la menace D'une descente sportive en national Parce que là Ça tuerait toutes les discussions Avec un repreneur potentiel Parce que ça enlèverait Complètement La valeur De ce club aujourd'hui Puisque ça reste quand même Un club qui évolue Dans le championnat professionnel En pro des deux Avec son histoire Et donc si ça sportivement C'est réglé assez vite Je pense qu'après Les discussions seront bonnes Parce que comme je le disais Tout à l'heure La mairie va jouer Un rôle déterminant Parce que si la mairie Montre au repreneur Sa volonté d'aider Et d'accompagner la reprise Ce sera très rassurant Parce qu'on l'a vu Avec les Gaves Et Aldiger Ce qui s'est passé C'est que la mairie Est partie prenante de tout Puisqu'elle est propriétaire du stade Donc si la mairie Parle-en On va évoquer ensuite Est-ce que ça peut être Un modèle un peu à la Béziers On se posera la question Dans un instant Mais d'abord On parle effectivement L'histoire Les anciens joueurs Le sportif La marque BO Elle est très importante Moi je vais totalement Dans ton sens Philippe Une question tout de même Qui a été pour le coup Une sorte de De gimmick Durant toutes ces années-là Sous Jean-Baptiste Aldiger Et pour le coup Il n'avait pas forcément tort C'est les infrastructures Il y a un gros problème Sur les infrastructures Du côté du Biarritz Olympique Le BO N'est quasiment plus À l'ère professionnelle En termes d'infrastructures Il faut Là il y a un gros boulot À faire là-dessus déjà Non mais en tous les cas Je pense qu'en fait Il faut se dire une chose C'est que la mairie de Biarritz A les moyens D'offrir des infrastructures À ce club Pour être un club De premier plan De pro des deux Moi je pense Et sans faire offense Au Biarritz Aujourd'hui Les choses avancent Très vite Et il faut se dire Que l'aviron Bayonet A pris le bon train C'est bien structuré En termes d'infrastructures A fait le boulot Et bien organisé En top 14 Et c'est pour moi Le club du Pays Basque Installé en top 14 Et qui peut y prétendre Dans la durée Aujourd'hui Avec ce qu'ils ont mis en place Pour se donner les moyens D'exister Derrière ça Il faut accepter Je pense pour un repreneur De se dire Qu'aujourd'hui Le BO Est le deuxième club Du Pays Basque Et que ça doit rester Un club de pro des deux Au moins Pour les quelques prochaines saisons Et qui doit se restructurer Autour de ça Donc ça veut dire Que les moyens D'infrastructures Dont il y a besoin En pro des deux Ils sont raisonnables A l'échelle d'une ville Comme Biarritz Mais simplement Quand on se met A la place de la mairie De Biarritz Mettre quelques millions Sur la table Quand vous sentez Avec les gaves Et les aldigés Que le bras de fer Peut être compliqué Et que la négociation Pour moi Un repreneur Un repreneur Est-ce que c'est moi C'est moi qui l'avais accompagné Exactement Oui J'avais accompagné En effet La mairie de Béziers Parce que le club S'était retrouvé En très grande difficulté Après les discussions Avortées Avec Christophe Dominici Malheureusement Qui s'était fait Embarquer Dans une escroquerie Et donc Il y a eu Des dommages collatéraux Malheureusement Christophe Dominici En a été La première victime Et puis il y a eu Le club de Béziers Et donc Robert Ménard Était en grande difficulté Et donc On avait travaillé Sur un modèle De skik De modèle Collaboratif Enfin Un modèle Hybride Public-privé Pour que la mairie Puisse vraiment Sécuriser Tout l'environnement Et Épurer un peu Le passif Et rassurer Toutes les parties Prenantes autour du club Sur le fait que Les choses Aient été reprises en main Voilà Et ça a permis En effet De retrouver De la sérénité Ça a été très positif Ça a permis De retrouver De la sérénité Alors j'ai aucun mérite Là-dedans Je ne sais pas ce que je dis Je dis juste que je connais Le dossier Parce que c'est moi Qui l'ai accompagné Mais c'est des avocats Qui ont proposé Ce modèle-là Qui était le bon modèle Et puis La mairie de Béziers Notamment Robert Ménard Peu importe ce qu'on pense De lui politiquement Avait mouillé la chemise Comme j'ai rarement vu Un homme politique Mouiller la chemise Pour sauver Son club sportif Et ça Il faut quand même Lui rendre hommage Par rapport à ça Parce que si Béziers En est là où ils sont En sont là où ils sont Par exemple À cette saison C'est en partie Parce qu'à ce moment-là Le travail a été bien fait Donc peut-être On peut avoir le même modèle À Biarritz Ouais ça aurait du sens Parce que la mairie de Biarritz En a les moyens Et parce que je crois Que dans des situations Vraiment complexes Financièrement C'est un très bon moyen De rassurer des repreneurs Parce qu'ils savent Que quand la mairie Est vraiment impliquée Au tour de table Dans le capital directement Ça ne peut pas partir À la case du jour au lendemain Philippe Dernière question avant le débat Quel est le profil type De l'acheteur potentiel Du Biarritz Olympique Celui qui reprendra Le club de façon pérenne C'est quoi le profil ? Il est issu De la noblesse rochelaise Il est expatrié Il est expatrié aux US En ce moment Ah bah pourquoi pas On entend beaucoup Des Irlandais Des étrangers Est-ce que c'est vraiment De l'étranger Que ça doit venir ? Non non Trêve de plaisanterie Je sais qu'il y a Beaucoup d'intérêt De l'étranger en ce moment Parce qu'au-delà De l'intérêt sportif Acheter un club à Biarritz D'un point de vue De l'image Il y a aussi Une forme de prestige Et de statut Qui est aussi clairement Un atout supplémentaire Dans la négo A la reprise Et donc oui Je sais qu'il y a Un pool d'Irlandais Qui est intéressé Alors est-ce qu'ils se sont Manifestés officiellement Ou pas ? Je sais pas Je sais qu'il y a Quelques hommes d'affaires Aussi français Expatriés à l'étranger Qui ont des grosses réussites Que ça intéresse Donc je suis pas du tout inquiet Sur le fait De se dire que Le BO trouvera Un repreneur sérieux Et qu'il y aura Les quelques millions Nécessaires Pour tout remettre à plan Voilà donc Pour cette chronique Très instructive Autour du Biarritz Olympique J'ouvre le débat On a 5 minutes Avant de repartir Sur la Pro D2 La place de Biarritz Là Aujourd'hui En 2024 Et pour les prochaines années Est-elle en top 14 Ou en Pro D2 ? Est-ce que ce club là Est-ce que ce club là Est-ce que ce club là Est-ce que ce club de top 14 Ou un club de Pro D2 ? Quentin Kemanis Moi je vous ai répondu Bah Toi tu nous as dit Dans l'immédiat Un club de Pro D2 On verra ensuite Dans l'immédiat Même pour moi En étant raisonnable Au moins les 3 prochaines saisons C'est allé trop vite Du côté de Biarritz Moi je suis d'accord Avec Philippe Quand on voit Déjà la situation sportive Actuelle La situation économique Et la gestion de l'équipe On a du mal A les imaginer En top 14 D'ici 2-3 ans Donc pour moi Ils sont à leur place En ce moment Est-ce que A l'avenir C'est un club de top 14 Ou de Pro D2 Est-ce que par exemple En 2000 C'est difficile à dire On est dans la fiction Mais est-ce que par exemple 2028 ou 2029 Tu imagines le BO En Pro D2 Ou en top 14 Est-ce que vraiment Il a sa place en top 14 Ce club Avec ses infrastructures Avec son histoire récente Ouais il y a une histoire Immense Immense histoire Mais bon Des clubs avec une histoire En top 14 Qui n'y sont plus Il y en a plusieurs Donc voilà C'est Ça va être surtout Une question de De moyens financiers A voir Avec quel rein Vont arriver Les nouveaux repreneurs C'est tout Pour moi Ce sera juste Une question financière Parce que historiquement Oui il mérite d'y être Mais actuellement Dans la gestion Non Antoine Surtout Je continue Sur ce que vient de dire Philippe Et sur ce que vient de dire Quentin C'est surtout En termes de stabilité Donc le club Entre guillemets N'est pas stable Sur le point de vue sportif Sur le point de vue financier Sur tous ces points-là Quand tu regardes Les résultats des jeunes Aujourd'hui Ils ne sont pas bons L'équipe du Berets Olympiques En espoir Elle est en réchelle Espoir accession Elle est avec des tarbes Elle est avec des périgueux Elle est avec des montaubans Qui ne jouent pas Le très haut niveau Chez les jeunes Que doit jouer Un club de pro des deux Ça c'est fou Déjà à ce niveau-là C'est déjà juste à ce niveau-là Imaginez La formation du Berets Olympiques Et du niveau Du Enfin à l'époque De fédéral à l'époque C'est pas loin De la balle en rate C'est ça Les éditeurs Ce sont pas en balle en rate Quand même Non Ils sont en Krabos Mais c'est le minimum À la mercerie Donc c'est en KD Ils sont avant-dernier De leur poule Derrière Colomiers Tarbes Stade-Montois Angoulême Biarritz Et après c'est une entente Tyros Land-Tyros Qui est dernière Mais c'est ça Ça montre que le niveau Chez les jeunes Déjà n'est plus structuré Je ne sais pas Si vous vous rappelez Il y a quelques mois Ils avaient pris Vous savez combien Pendant le derby 120-0 Face à Bayonne Pendant le derby Chez les jeunes Si déjà à ce niveau-là Si déjà à ce niveau-là Il n'y a pas de stabilité Ce club-là Ne peut pas monter en top 14 Si déjà Chez tes jeunes Chez ta propre formation Tu n'es pas activé Entre guillemets Tous les leviers Tu ne peux pas monter plus haut Sauf si t'es très très riche Ce qui n'est pas le cas Oui mais ça ne fait pas tout Parce que tes clubs Après si jamais tes clubs En bas peuvent pas suivre Ça ne dure pas très longtemps Normalement Clément pour clôturer Et puis surtout Pour appuyer Ce que dit Antoine En fait On le voit finalement Que les clubs de top 14 Quand ils arrivent Enfin Quand ils Soit les clubs historiques Du top 14 Ou ceux qui viennent De Pro D2 Ils s'appuient aussi Sur leurs jeunes Donc c'est important Pour revenir A la question initiale Est-ce que c'est un club De top 14 Ou de Pro D2 Déjà on a deux doigts De se demander Si ça ne va pas être Un club de national L'an prochain Donc là Sportivement Ce soir Ils sont en train De faire de très belles choses Du côté d'Aguilera Si la nationale existe toujours Si la nationale existe toujours Non encore plus Ça fait beaucoup d'hypothèses Et beaucoup d'incertitudes Pour un club Qui on le rappelle quand même Il y a moins de 15 ans Disputé une finale de coupe d'Europe Ah bah non mais attends Attends Mais je vais même Beaucoup plus récent Regarde Dax promu de national Est aujourd'hui un club Peut-être mieux structuré Que le BO C'est quand même un peu Un petit peu flippant Et au final Pour parler du gros point Qui a été soulevé Par Antoine sur les jeunes Est-ce qu'au final Ça ne se reflèterait pas Dans la politique du recrutement Au niveau de l'équipe professionnelle Parce qu'on se rend compte Que dans l'effectif De cette saison Sur la ligne de trois quarts Il y a beaucoup de noms Il y a beaucoup de gros noms De joueurs Qui ont eu des belles carrières Ou des carrières Oui des très belles carrières On pense notamment A Yann David A Vincent Martin A Gervé Cordon Qui n'a peut-être pas confirmé Tous les espoirs Qui étaient en lui Jonathan Joseph Jonathan Joseph aussi Qui est quand même Un énorme nom Est-ce qu'au final Ça ne se reflète pas là Où on cherche uniquement A aller attirer des gros noms Sans forcément avoir De garantie derrière D'avoir une assurance Parce que tu n'acceptes plus Ton statut Tu n'acceptes plus ton statut Tu n'as plus une vision A long terme Voilà ce qui s'est passé Merci beaucoup Oui Philippe Non c'était moi Et c'est juste pour finir 2028-2029 Pour moi c'est trop court Pour se projeter On ne peut pas être sûr Qu'avant 2030 Il soit suffisamment bien structuré Pour être en top 14 C'est un avenir Je crois qu'en fonction des moyens Qu'un repreneur pourra mettre Ils peuvent se projeter Avant ça En 3-4 saisons On peut mettre Des moyens suffisants Pour restructurer un club Capable de prétendre A retrouver le top 14 Après est-ce qu'ils n'y arriveront pas Je ne sais pas Mais je pense qu'il faut Au moins se projeter A 3 ou 4 ans Et encore une fois Est-ce que c'est raisonnable Aujourd'hui Vu l'économie du Pays Basque Et l'avance qu'a pris Bayonne Je ne sais pas Et je ne suis pas sûr Ça dépend des moyens Qui arrivent Exactement Et là il y aura Toute la question On va suivre évidemment Le dossier avec Philippe Spanguero Dans En avant l'éco Merci Philippe d'avoir été avec nous Très belle soirée Moi aussi monsieur C'était très intéressant Au tour du Biarritz Olympique Immense club du rugby Français